Excel, la fonction bdSomme. Nous avons vu dans la vidéo précédente une fonction un peu similaire qui était la fonction bdNBVal. Cette fonction permettait de compter le nombre d'enregistrements répondant à une condition. Par exemple, indiquer le nombre de commandes relatives au fournisseur Snokers. Nous avions alors vu qu'il fallait utiliser la fonction bdNBVal. Elle comptait le nombre de lignes, c'est-à-dire qu'elle comptait à chaque fois qu'on trouvait Snokers. 1, 2, 3. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est vous expliquer comment fonctionne la fonction bdSomme. La fonction bdSomme va permettre non pas de compter le nombre de fournisseurs adibos, 1, 2, 3, mais plutôt faire 8,85 plus 9,75 plus 4,85 à chaque fois que le fournisseur sera adibos. Alors, l'avantage de ces fonctions, là, bdNB ou bdSomme, c'est qu'elles se réactualisent immédiatement. C'est-à-dire que là, j'ai pris le cas avec bdNBVal de Snokers parce qu'en fait, il a été chercher la valeur qui se trouvait en i3. Donc, il me suffirait, par exemple, ici, d'écrire adibos pour que mon calcul se réactualise et en fait, j'ai bien passé 860 commandes chez adibos. Alors, attention, même s'il est marqué Snokers, ici, c'était du texte, donc il faudrait créer un lien pour bien préciser. Voilà, là, on a 860 commandes chez adibos. Quand je reviens sur Snokers, sans faire de faute, bien sûr, sinon, ça ne marchera pas, eh bien, on retombe bien sur 1000. Voilà, donc cet aspect dynamique au niveau du comptage avec la fonction bdNBVal, on va pouvoir la retrouver avec la fonction Somme qui s'appellera bdSomme. Alors, premier exercice, nous voulons essayer de trouver le chiffre d'affaires réalisé avec le fournisseur Snokers. Donc, on va se mettre à l'endroit où on veut le résultat. On va faire égal et utiliser cette nouvelle fonction qui s'appelle bdSomme. Et là, même principe, on va définir la base de données. La base de données, c'est l'intégralité du tableau. Donc, on va se mettre dans l'angle supérieur et quand la flèche noire devient oblique, on va cliquer une fois qu'il sélectionne le tableau sans les titres, une deuxième fois pour sélectionner le tableau avec les titres, point virgule. Ensuite, on va indiquer le champ sur lequel on veut effectuer un calcul, c'est-à-dire que je veux additionner le total. Donc, je vais cliquer sur total, point virgule. Et enfin, on veut comme critère que le fournisseur soit Snokers. Donc, je vais re-sélectionner I2 et I3 qui précisaient que le fournisseur était Snokers. Je ferme ma parenthèse et j'obtiens le résultat de 27 543,57 €. Comme tout à l'heure, nous allons maintenant compliquer un petit peu. Je ne veux plus le résultat relatif à un fournisseur, mais le résultat relatif à deux fournisseurs. C'est-à-dire que là, ce que je voudrais, c'est connaître le chiffre d'affaires réalisé par les produits concernant les fournisseurs Adibos et Roblik, les deux additionnés, le montant global. Donc, même principe, je vais me mettre là où je veux le résultat. Je fais égal B des sommes. On ouvre la parenthèse. La base de données, c'est le tableau. On clique une fois, deux fois dans l'angle supérieur gauche, point virgule. Le champ sur lequel je vais faire l'opération, c'est le total, point virgule. Et le critère de recherche, c'est que le fournisseur est égal à Adibos ou alors Roblik. Quand on écrit sur deux lignes, l'une sous l'autre, c'est comme si c'était un OU. Donc, je vais sélectionner les trois cellules. On ferme la parenthèse et bien sûr, on obtient le résultat du chiffre d'affaires d'Adibos additionné au chiffre d'affaires de Roblik. Compliquons encore un petit peu. Toujours acheter chez Adibos et l'ensemble des produits Snookers. Donc, on avait vu que pour obtenir les produits achetés chez Snookers et chez Adibos, il aurait fallu... Je vais faire un copier-coller de ça. On va le mettre en dessous. Voilà. On a fournisseur Adibos Roblik. Alors là, c'est plus Roblik, c'est Snookers. Attention à ne pas faire de fautes. Je le répète, il aurait mieux valu faire un copier-coller, ce qui permet de m'assurer qu'il n'y a pas d'erreur. Et puis, nous allons maintenant restreindre Adibos aux barres 85 grammes. Les barres 85 grammes sont des produits. Donc, je vais sélectionner le produit et les barres 85 grammes que je vais mettre ici. Donc, si je lis ce que j'ai fait, je demande à ce que le fournisseur soit Adibos et que les barres soient de 85 grammes. Lorsqu'on est sur la même ligne, l'opérateur qui est appliqué et l'opérateur et, l'opérateur booléen et donc c'est Adibos et barres 85 grammes. Par contre, quand on est sur deux lignes différentes, c'est un ou. Donc, Adibos ou Snookers. Par contre, comme il n'y a rien ici, ce sera pour tous les produits de Snookers. Il nous reste maintenant à calculer notre chiffre d'affaires. Pour cela, on a B des sommes. Ouvrez la parenthèse. Le tableau, la base de données, je fais deux clics, point virgule. La colonne que je veux additionner, c'est le total, point virgule. Le critère, c'est tout ça. Donc, je répète, Adibos pour les barres de 85 grammes ou alors les Snookers, quel que soit le produit. Fermez la parenthèse, on valide. On est à 31 251,72 €. Autre opération, on voudrait le chiffre d'affaires cumulé de la famille alimentaire depuis 2021. Donc, famille alimentaire, construit d'abord le critère. La famille alimentaire, on va la sélectionner, on va la copier, on va la coller. Donc là, dans mon critère, je demande famille alimentaire, mais je ne les veux pas tous. Je veux seulement ceux depuis le 1er janvier 2021. Donc, on va mettre la date de la vente. Et on va dire que la date de la vente doit être supérieure ou égale au 01 01 2021. Maintenant, il ne me reste plus qu'à exécuter cette fonction BDSomme. Donc, égal BDSomme. Premier argument, c'est le tableau. Je clique deux fois dans le coin supérieur gauche, point virgule. Le champ, c'est la colonne sur laquelle on veut faire le calcul, c'est le total, point virgule. Et le critère, c'est la famille alimentaire pour lesquelles la date est supérieure au 1er janvier 2021. Donc, je vais sélectionner ces quatre cellules-là. Je ferme ma parenthèse, je valide et on a 25 895,99 centimes. On voudrait maintenant le chiffre d'affaires global réalisé par l'entreprise, sans prendre en compte les ustensiles. Donc, je veux les aliments, l'alimentaire, les habits, etc. Alors, on a dit toutes les familles, sauf les ustensiles. Donc, en fait, c'est famille. On va, avec la touche contrôle, sélectionner ustensiles. On copie. On colle. Et maintenant, on va utiliser notre fonction BDSomme. Égal BDSomme. Ouvrez la parenthèse. Sélection du tableau, point supérieur gauche, quand la flèche oblique devient noire, je clique deux fois, point virgule. Le champ sur lequel on fait le calcul, c'est le total, point virgule. Et le critère de recherche. Alors là, je me suis trompé. Attention, là, je ne vais rechercher que les ustensiles. J'ai oublié de dire sauf les ustensiles. Ce n'est pas grave, je termine ma fonction. Je ferme la parenthèse. Là, j'obtiens le chiffre d'affaires réalisé par la famille ustensile. Donc, si je veux exclure la famille ustensile, je vais faire différent 2. Inférieur, supérieur, c'est différent 2. Et on passe à 188 259,77 euros. Alors qu'avant, nous étions à 118 000. Je reviens. 188 plus 178, ça fait près de 300 000 euros. Il serait intéressant de faire le chiffre d'affaires global. Vous vous souvenez que pour avoir un total, on va dans création et on a la possibilité d'ajouter une ligne totale. Ici, on va faire une somme. Nous avions vu ça dans la première vidéo. Et nous sommes aux alentours des 300 000 euros. Donc, c'est bien ça. Mon tableau est très grand. Donc, il faut que je remonte directement comme ça. Enfin, il nous reste... Par contre, il a additionné 2 fois. 495 000. Il faut redésactiver cette ligne totale. Puisque cette ligne totale, du coup, on a 4580 qui n'est pas un produit ustensile. Donc, il faudrait l'enlever. J'enlève. Et du coup, je retombe bien à... 188 259. Enfin, le chiffre d'affaires généré en 2021 par la famille alimentaire. Donc, on veut la famille alimentaire. Donc, la famille alimentaire, on va la sélectionner ici. Copier. Coller. Et il faut qu'elle soit passée en 2021. Donc, il faut que la date de la vente soit supérieure au 01-01-2021. Et là, je vais réduire la colonne H pour pouvoir tout mettre sur l'écran. Mais il faut aussi que la date de la vente, donc on va refaire un CTRL-C, soit inférieure ou égal au 31 décembre 2021. On ne sait jamais. Si mon magasin est ouvert le 1er janvier, ce n'est pas normal. Mais bon, on va quand même mettre un supérieur ou égal. Ça serait plus propre. J'ai fait ma zone de critères. On va donc utiliser maintenant la fonction BDSomme égale BDSomme. Ouvrez la parenthèse. La base de données double-clic sur l'angle supérieur gauche. Le champ additionné, c'est toujours le total. Et le critère se trouve ici. On ferme la parenthèse. On valide. Le chiffre d'affaires de la famille alimentaire s'élève à 21 869,46 €. Voilà pour ces fonctions de base de données. On a vu la fonction BDNBVal. On a vu la fonction BDSomme. On utilise aussi quelquefois la fonction BDNB. Je rappelle la différence entre NB et NBVal. NBVal compte les cellules qui contiennent quelque chose, alors que la fonction NB ne compte que les cellules qui contiennent des nombres et pas du texte. Donc, si on a besoin de faire une recherche juste sur des nombres dans des cellules où il y a du texte et des nombres, il faudra utiliser la fonction BDNB et non pas BDNBVal. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime de la vidéo. Et bien entendu, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous-y. Merci ! Merci ! Merci !